Bonjour mes très chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le 94 mars. C'est une journée frisquette, comme il fait généralement au mois de mars, c'est-à-dire qu'il fait froid, il pleut. Je ne pensais pas qu'en ayant ce décompte-là, on garderait le temps de mars en vérité. Donc première petite chose, notre appel habituel, appel à contribution, n'hésitez pas à faire vos remarques, vos commentaires, vos critiques constructives à tvdebout.gmail.com s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'il est très important de ne pas vous informer que sur TV Debout. Il y a plein d'autres médias, évidemment il y a la Gazette Debout, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a aussi le site web de Nuit Debout, il y a Stream Debout avec les streamers sur Periscope qui vous informent tout au long de la journée. Il n'y a pas que les médias mainstream, il y a aussi tous ces médias qui sont à côté et qui nous informent. Un spécial clin d'œil évidemment à Taranis News dont on va parler ce soir, dont on va montrer un petit extrait ce soir. On va montrer une petite photo qui va vous donner un peu l'ambiance de la journée. C'est la photo intro. Vous voyez cette photo, ça donne l'idée un peu de l'habitude que les manifestants ont de gérer les gaz lacrymogènes et comment ils s'amusent tout au long de la journée avec ces fameuses bouteilles. Donc nous allons commencer le tirage au sort parce qu'il est évident qu'on ne peut pas raconter les news dans un ordre prédéfini comme si on voulait vous raconter une histoire toujours préconstruite. L'idée ici, c'est de tirer les informations au sort pour ne pas qu'il y ait de hiérarchie et pour que ce soit vous qui construisez votre propre histoire et votre propre image de la journée. Donc c'est le hasard qui décide. Il y a 12 news aujourd'hui. Alors les gens qui veulent suivre un peu ça de leur côté peuvent aller sur gazette-debout.fr où il y a donc le JT du 94 mars. Donc voilà, je pioche. Hop ! Le premier numéro, c'est l'information 2. Hop ! L'information 2, donc... Alors figurez-vous, l'information 2 est quand même assez... Tiens, oui, on va faire ça. Ça va être l'élégante... La main, pas tout à fait innocente, mais tout à fait élégante de Marjorie, qui va nous piocher les chiffres au fur et à mesure et que ça sera beaucoup plus simple. Là, c'est une news très très rapide. 78% des Français craignent que l'euro soit perturbé par les manifestations et la contestation contre la loi travail. 78%. C'est qu'on arrive à de tels chiffres qu'on n'arrive même plus à réaliser du cataclysme dans lequel on est et de la contradiction dans laquelle on est entre le gouvernement et la France. Continuons. 10. Hop ! Ouh ! Slogan ! Hop, 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 hop ! 10. Ah mais 10 ! Mais oui, bien sûr ! La manifestation de Rennes. Très très belle manifestation. Alors donc... Évidemment, une marche... Tu as passé la vidéo ou... Non, tu attends, je vais te dire. Donc d'abord, en fait, il se trouve qu'à Rennes, il n'y a qu'une seule photo, normalement. Il y a eu une manifestation, comme dans toute la France aujourd'hui. C'était une manifestation contre la loi travail. Un certain nombre de manifestants ont décidé, une fois arrivés à destination, de continuer et de bloquer la rocade. En toute... En paix, en toute tranquillité, comme ça se passe à travers toute la France. Les gens occupent un tronçon, une rocade, et puis ils bloquent la route pendant 4 heures, 5 heures, et puis ensuite repartent. Donc là, ils ont décidé de le faire. Et puis, figurez-vous que les CRS n'étaient pas du tout de cet avis. On les ont bloqués. Résultat, une vingtaine de blessés, dont 3 à la tête, et 4 personnes parmi les personnes blessées, transportées à l'hôpital. Des journalistes, dont un de Taranis News, ont également été frappés. Lors de cette charge près du quartier Villejean, à Rennes. Alors, la charge a été réalisée, notamment à l'aide de véhicules. Les journalistes portaient bien la mention presse sur leur casque. Et pourtant, ont été notoirement bousculés. Pour que vous ayez une idée un peu de cette contrainte, de cette attaque que les CRS ont à l'égard de la presse, nous allons vous passer une petite vidéo qui a été tournée par Taranis News, et qui montre comment ils essayent d'effacer... Enfin, ce n'est pas qu'ils essayent. Ils effacent les photos sur les appareils photos des journalistes. Le petit sujet, s'il te plaît. « Je suis payé mon médical, il est payé de ma proche. Les gendarmères, ils l'ont laissé. Il n'y a rien de dangereux. Rendez-moi, c'est mes méthodes, ça m'effraie. » « C'est du point ! C'est du point ! C'est du point ! » « C'est du point ! C'est du point ! » « C'est du point ! » « On n'a pas le concret. » « Je vais reculer, monsieur. » « Allez, il fait du mal à comprendre. » « Ne venez pas en contact. » « C'est du point ! » « Il contrôle les images. » « Il ne le fait pas, il ne le fait pas. » « Je te laisse pas faire, monsieur. » « Arrêtez de piglier, bordel de merde ! » « Vous sortez du 19ème siècle. » « Vous allez sur le trottoir. » « Merci. » « La liberté de l'offreur, là-haut ? » « Oui. » « La liberté de travailler, monsieur. » « Ah bah oui ! » « Je vous mettais sur le trottoir. » « Là, on est rassemblés devant la plaque d'enfer. » « C'est quoi, là ? » « Ils m'ont forcé. » « Ils m'ont écrit parce que je prenais quelqu'un qui se faisait arrêter. » « Des interpellations. » « Et c'est méchant mot, sans raison, un copain qui était sur une poutinette. » « Je le prenais en photo. » « Ils m'ont dit de venir. » « Ils m'ont dit de force. » « Ils m'ont demandé de passer les photos. » « Ils allaient prendre mon appareil et le casser. » « Pourquoi ? » « Je ne sais pas quoi en penser, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. » « La liberté d'expression, la démocratie, je ne sais pas trop où elle est. » « Là, on est plus dans un état autoritaire. » « Les gens n'ont même plus la liberté de faire de l'information. » « La liberté d'information aussi. » « Sous la pression. » « Des gens qui n'ont même pas de matricule d'ailleurs. » « Et vous voyez comment les photos sont bien récompensées chez les journalistes. » « Et pourtant, une très très belle nouvelle avec un autre nouveau chiffre tiré au sort par notre élégante Marjorie. » « À faire part de mariage, figurez-vous qu'à Bayonne, ce samedi, convoleront en juste noces deux personnages que nous connaissons très très bien. » « Les États-Unis et l'Europe se marieront à Bayonne. » « Et donc, c'est Jean-Charles, notre camarade de Bayonne, qui ira filmer et nous fournira quelques images de ce superbe et très heureux mariage de ce week-end. » « Les États-Unis et l'Europe se marieront ce samedi à Bayonne. » « Le chiffre suivant. » « C'était le 3. Normalement, vous avez dû voir une photo là. » « Vous avez vu la photo ? » « Maintenant, il la voit là. » D'accord. » « Le 11. » « Le 11. » « Ah oui. Ah ! Le 11. » « Comme dans toute la France aujourd'hui, il y a eu plein de manifestations partout. » « Évidemment, il y en a eu une à Toulouse. » « Et il y a eu malheureusement plusieurs blessés à Toulouse lors d'une opération de blocage. » « Ils ont été hospitalisés pour des problèmes d'audition suite à l'explosion de pétards. » « Voilà. On a jeté des pétards sur les policiers et ils ont dû se faire hospitaliser. » « Ce qui me fait faire cette douce remarque que quand ce sont les manifestants qui jettent des objets sur les policiers, sur les CRS, ce sont les manifestants les coupables, mais pas les objets. » « Par contre, quand ce sont les policiers qui jettent des objets, ce sont les objets les coupables. » « C'est-à-dire qu'on dit que c'est les grenades qui sont dangereuses, on dit que c'est les pétards qui sont dangereux, mais ce ne sont pas les policiers. » « J'ai tendance à dire que les manifestants sont des gens qui pacifient les objets, puisque eux prennent toutes les fautes et les objets ne sont plus dangereux. » « Les policiers, eux, ont la chance et l'avantage de ne pas prendre la méchanceté des objets sur eux. » « Voilà. Continuons sur un autre chiffre. » « Le 7. » « Le 7, c'est super fort. » « Le 7, il y a une image avec une manifestation de riches qui a été organisée à Montpellier. » « Occupation de la place avec tout un tas de slogans qui ont été utilisés, qui sont plutôt drôles. » « Par exemple, les hommes devant, les femmes derrière. » « Si on passe devant une église, Jésus revient avec Christine Boutin. » « Le clergé avec nous, le clergé avec nous. » « Ou si jamais on passe devant une banque, Sarko, la finance te dit merci d'avance. » « Tous en Suisse, tous en Suisse, ouais, ouais, ouais. » « Tous en Suisse, non, ça je ne vais pas le répéter non plus. » « En passant devant un spectacle de Chalon dans la rue. » « Pas d'aloc pour les dreadlocks. » « Pas d'aloc pour les dreadlocks. » « Voilà, il y avait tout un ensemble comme ça de slogans assez humoristiques. » « Vous verrez tout ça sur le billet sur la gazette debout.fr » « Que j'ai donc écrit un peu très très vite cet après-midi. » « Il y a quelques fautes. » « Vous m'en excuserez, je les corrigerai. » « Le chiffre suivant, s'il vous plaît. » « Le 13 et le 14 juin prochains, une grève des pilotes. » « En fait, au cours de la journée, les syndicats ont… » « On en reparlera peut-être tout à l'heure. » « Oui, on en reparlera tout à l'heure. » « Ah non, en fait, les 6 et 4 sont un peu ensemble. » « Donc voilà, il faut enlever le 4. » « Donc en fait, au cours de la journée, le SNCTA, l'UNSA, FO, CFDT et CGT ont tous signé un accord. » « Donc du coup, les organisations syndicales ont relevé leur préavis qui était de faire une grève le 3 et 5 juin. » « Pourtant, les pilotes, eux, ne sont pas de cet avis. » « Et donc, ont décidé de faire un appel à la grève le 13 et 14 juin prochains. » « Et donc voilà, renégociation. » « Donc c'est les pilotes d'Air France qui ont fait un appel à la grève du 11 au 14 juin en pleine coupe de l'euro. » « Chiffre suivant, s'il vous plaît. » « Le 8, il me semble qu'on l'a déjà dit. » « Ah, la popularité de Valls s'effondre juste de 8 points en un mois. » « Il est à 18 %, c'est-à-dire que quand il perd 8 points, on pourrait dire qu'il est à 70 et qu'il passe à 62. » « Non, non. Il était à 26 et il est passé à 18. » « Donc il est déjà très bas et en plus, la chute est très accélérée. » « Il se trouve que la défiance des Français culmine à 54% pour François Hollande et à 45% pour Manuel Valls. » « Ce qui est quand même une opposition très très grave. » « 15% des sondés disent avoir confiance en lui. » « Seulement 15% des Français. » « Et 18% pour le Premier ministre. » « Donc la chute est quand même assez importante. » « La majorité du pays n'aime pas son gouvernement et son président. » « Et ont très peur de la suite des événements. » « Vraiment, il va falloir quand même qu'ils commencent à réaliser que ce bras de fer ne joue pas vraiment leur avantage. » « Alors le 12, dernier, hop, 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 on arrive. » « 12, donc Sud Rail a annoncé une grève reconduite demain à la SNCF. » « Donc ça continue. » « Normalement c'était le mercredi et le jeudi que les grèves étaient annoncées jusqu'à présent. » « Désormais elle est automatiquement reconduite et donc reconduite demain par Sud Rail. » « Chiffre suivant s'il vous plaît. » « Pierre Gattaz a eu l'électricité coupée dans sa maison secondaire et dans son entreprise en Isère. » « Plus un blocage, plus un blocage aussi de son entreprise. » « Non, en fait, ce n'était pas l'électricité qui a été coupée dans son entreprise, c'est un blocage. » « Ils ont donc déposé des palettes et ils ont donc bloqué l'accès de son entreprise. » « C'est une chose que vous ne pourrez voir qu'en allant sur le site internet. » « Je vais vous le décrire très rapidement. » « Qui sont les Belges qui sont nos amis ? » « Les Belges ont eu l'excellente initiative d'arroser leur CRS. » « Vous savez que les Belges aussi sont en lutte pour ne pas passer aux 45 heures dans leur pays. » « Ils sont en lutte aussi dans les transports ferroviaires » « Puisqu'il y a une note, apparemment, ils ont réussi peut-être à la SNCB à retirer cette note qui provoquait la suppression des journées de récupération. » « La lutte continue. Ils ont eu la très bonne idée d'arroser leur CRS. » « Vous verrez sur le site de Gazette Debout un lien vers cette vidéo qui montre comment la police de Belgique est arrosée. » « Ah, le 1, le blocage. » « Alors là, je peux vous assurer que c'est une sacrée belle liste. » « Beaucoup de blocages dans la journée. » « On va faire une tournée d'images à l'écran. » « Vous allez voir tout ça. » « Je vais aller très vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. » « L'usine de déchets à Saint-Ouen est ici, sur scène, qui est toujours bloquée. » « Centre d'un poste ERDF dans le 95 qui a provoqué le tarif nuit et le tarif heure creuse pour tout le monde. » « Une coupure d'électricité générale sur le secteur allant de Donge à Guéronde. » « Et Saint-Nazaire était aussi à l'arrêt. » « Le Havre, une belle opération de blocage des voies ferrées ce matin. » « Et avec une petite session de lacrymo, malheureusement. » « À Tulle, l'intersyndical réfléchit à de nouvelles actions. » « La ville tant chérie du président de la République. » « Début d'un blocage au rond-point Lavera. » « Paris 15, donc un blocage du dépôt de bus de RATP qui dessert l'est et le nord-est de Paris. » « Saint-Nazaire, blocage de la base vie pendant la cérémonie du livraison du Mistral. » « 25 000 foyers ont aussi été privés de courant à 11 heures. » « Donc ça a duré une petite heure. » « Saint-Malo, blocage du collège surcouf par des parents qui refusent la fermeture en 2017. » « Donc par contre là, les policiers, ils y ont allé cash. » « Et donc trois élèves blessés. » « Donc plusieurs traumatismes psychologiques. » « Donc là, ils y ont allé carrément. » « Même des enfants ont été blessés par la police. » « Ce qui me paraît quand même assez scandaleux. » « À Nantes, dès qu'on est à eau, en bas du cours Saint-Pierre, » « À la gare sortie nord verrouillée et le pont Verlus en cours de blocage. » « Blocage aussi du dépôt des camions poubelles à Colimion à Toulouse. » « À Caen, le train CHEPAR de 10h35 a été bloqué. » « Et le tram aussi a été bloqué. » « Donc vous avez quelques images avec des poubelles qui sont mises en travers. » « À Rennes, blocage du carrefour avenue de Charles Tilon, rue Saint-Malo. » « Blocage de colis postaux aussi au RUE. » « La CGT a déposé même un préarrivé de grève pour tous les jours jusqu'à l'année » « Pour montrer son bon état d'esprit. » « Juste de parasites, évidemment. » « À Avignon, un bouclage de la rue de République. » « Lignes 1 et 6, les citizens de la République ont été bloqués. » « La CGT a aussi bloqué les locaux de la CCI. » « Il y a aussi une image, vous voyez aussi des plaques de plâtre sur la porte. » « Blocage de la cité administrative de Carcassonne. » « Blocage du tram à Montpellier, entre 5h30 et 9h30 ce matin. » « Le dépôt de tram a été bloqué dans le quartier de la Payade. » « Nouveau blocage du dépôt Total Lagarde de QC. » « Puisque les gens sont chassés des dépôts, mais ils reviennent, figurez-vous. » « Nouveau blocage de l'aéroport d'Olna près de Clermont-Ferrand. » « Avec une très belle photo de la Confédération Paysaine » « Qui donc rejoint la bataille et la lutte contre la loi travail. » « Voilà aussi tout un ensemble de coupures de courant de ERDF. » « 1,1 million d'abonnés de la région parisienne ont été basculés en heure creuse. » « Le communiqué de presse de la CGT a annoncé un certain nombre d'occupations. » « L'ERDF à Villeneuve-la-Garenne. » « L'occupation du site de ERDF à Noisy-le-Sec. » « Les postes de sources de Venves, de Robinson, de Chatillon, d'Issy-les-Moulineaux, de Massy, d'Herblay ont été basculés en heure creuse. » « 378 231 abonnés basculés en heure creuse. » « Les factures vont baisser, je vous le dis d'avance. » « Le poste de Chatillon est occupé aussi par les grévistes. » « Dans les Yvelines aussi, un basculement en heure creuse sur les communes d'Elancourt, Lepec, Louve-Sienne, Manil et Hameau, Montfort, Morotte, Mont-Rambouillet, Guyancourt, Richebourg. » « Occupation aussi du poste de l'ERDF de Manil et Hameau et le blocage à Dampierre. » « Occupation du site GRDF à Villeneuve-la-Garenne, blocage des véhicules ERDF à Alfortville. » « Enfin bref, vous voyez, si d'un côté on vous a l'impression d'être bloqué, d'un autre côté, les factures d'électricité vont être plus faibles aujourd'hui. » « Je vous remercie d'avoir écouté ce journal. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »